Salut à tous les passionnés de gadgets technologiques, bienvenue sur ma chaîne GeekTech. Avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas de vous abonner pour être avise des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je suis super excité de vous montrer un nouveau produit, un vélo qui vient d'une société appelée Yes Soul. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer ce vélo, donc je vais vous donner une bonne évaluation aujourd'hui. Ce vélo que vous voyez est l'un de leurs derniers modèles, et c'est le modèle G1+, c'est comme un peloton. Ce vélo est en vente en ce moment pour 699 dollars. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous, ainsi qu'un code de réduction si vous êtes intéressé. Il est livré dans deux boîtes séparées, donc une partie est le vélo lui-même. Et l'autre partie est l'écran. Le vélo lui-même est super facile à assembler. Il est livré, bien emballé, emballé avec tous les outils qui sont inclus. Et en fait, toutes les vis sont déjà là, où elles doivent être dès que c'est installé. Vous pouvez commencer à savoir que l'écran fonctionne avec votre téléphone. Alors, vous devez télécharger l'application avec le logo d'une licorne rouge, comme logo chose lorsque vous achetez le vélo, pour bénéficier de tous les services de l'application des frais d'adhésion de 10 dollars par mois. Toutefois, vous pouvez absolument conduire ce vélo sans aucun accès à une application. Vous pouvez suivre vos statistiques sur quelque chose comme une Apple Watch ou un Fitbit. Je n'ai pas essayé cette fonctionnalité, mais il fait YouTube et il se connecte à l'application Peloton. Évidemment, la caractéristique la plus remarquable du vélo est l'écran. C'est un écran de 24 pouces, vous pouvez l'ajuster et le faire pivoter. Ce serait pour lorsque vous suivez un cours de yoga ou de force parce que vous ne voulez pas que le vélo vous gêne lorsque vous faites cela. La qualité de l'écran n'est pas aussi nette lorsque vous le comparez à votre téléviseur. Mais cela donne l'impression d'être réellement dans la pièce avec l'instructeur en même temps. Le vélo a de petites roues à l'avant pour que vous puissiez le ramasser et le déplacer. C'est une petite roue qui tourne. C'est ainsi que vous pouvez ajuster l'intensité à droite, à gauche. L'écran vous reflète le pourcentage auquel vous vous trouvez. Cela va de 0 à 100, le siège est réglable, il monte et descend et réglable aussi en avant et en arrière. En ce qui concerne le pédalage, il est très silencieux, mais pour la musique, le haut-parleur est derrière l'écran et cela devient très fort. Mais vous pouvez mettre vos écouteurs à la place. Mais si vous en avez besoin, la partie du pied est réglable afin que vous puissiez ajuster le degré de serrage souhaité. Vous n'avez pas besoin d'avoir des chaussures de cyclisme pour cela, mais je pense que ce serait plus agréable pour la balade. Si je suis, je vais vraiment très vite. Aussi, on trouve un emplacement pour mettre votre bouteille d'eau ou votre téléphone. Il est en fait livré avec des poids de 1 kg chacun, donc 2 livres. Mis à part cela, je trouve qu'il vacille un peu, donc je pense que ce serait mieux sur une surface recouverte de moquettes ou un tapis de yoga. Et en CE qui concerne l'écran malheureusement, il n'est pas tactile, donc vous ne pouvez rien contrôler à partir de l'écran. Tout doit être fait à partir d'un smartphone. Vous pouvez simplement rouler avec juste la vitesse qui s'affiche et vous en garderez une trace de votre résistance et combien de kilomètres et de calories vous avez perdu. Mais il y a des balades panoramiques si vous voulez rouler en ville France-Suisse en forêt Nouvelle-Zélande, mais aussi de rouler avec un instructeur ou de suivre un cours. Ce sont des cours avec de vrais instructeurs avec lesquels vous pouvez rouler. Vous pouvez également rejoindre un cours en direct. Ce qui est cool avec ce vélo, c'est que, si vous ne voulez pas du tout faire du vélo, vous pouvez retourner l'écran et suivre certains de leurs cours de yoga ou même d'autres cours de musculation. Ils sont très similaires à des balades à vélo suivies par un instructeur qui vous coach tout au long du programme pour mes dernières réflexions sur le vélo. J'apprécie vraiment ça, ce qui est plutôt inattendu car je ne suis pas un grand fan de cardio, mais ça a été vraiment amusant pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment. Et si vous êtes allé aussi loin d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de s'abonner pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501